Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un copre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 euros cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Alors, dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 euros à deux candidats dès le début du jeu, avec un but, tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé cette question et perdu 195 000 euros. 195 000 euros que Damien va faire disparaître tout de suite sur cette trappe. Bah ouais, il leur reste donc une seule question à affronter, 55 000 euros cash. Retrouvons tout de suite Marie-Lise et Patrice. Ah bah vous êtes venu ça ! Ah bah aujourd'hui, oui, je... Oui, là c'est plus sérieux déjà, donc on a... Vous me décevez un peu ? Ah je suis sûr, je suis sûr. Infiniment désolé. Parce que hier vous êtes venu, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, mais je pense que tout le monde était là, vous êtes venu dans une magnifique chemise moyenâgeuse. Certes. Avec des plombs dentifs, alors que vous êtes un peu quand même dans un spectacle d'Avis Presley. Entre autres. Entre autres, oui. Comédien, chanteur et vous, comédienne aussi. Voilà, rappelez-nous d'où vous venez. Fourra, Charente-Maritime. Très bien et vous ? Du Béarn, service de Béarn. Ah ah, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui reste ? Voyage en Orient Express. Ça marche toujours, hein ? Ah ça marche toujours. Oui, oui, oui. Bah moi je voulais au départ acheter une ruine médiévale, mais je crois que je vais acheter juste un petit moellon. Bien sûr. Bon, on verra bien. Ça m'empêche pas quand même. Un portail ? Bah voilà, un petit bout de portail. Un petit bout de pour-levis, ou un casque, un home, enfin on verra bien. D'accord. Non mais il y a assez pour un... Même une armure complète, largement. Oui, oui, bien sûr. Alors, Marie-Lise et Patrice, c'est une grosse somme. Ah bah quand même. 55 000 euros, ils sont toujours à vous, on est tout de suite à Money Drop. Voici la huitième question, la dernière question. C'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, soit vous repartirez avec 55 000 euros, soit vous rentrerez chez vous. Les mains vides. Pour cette huitième question, il n'y a que deux possibilités de réponses. A ou B. Une seule sera la bonne. Bah c'est-à-dire vous ne pouvez plus séparer les yaz, vous devez faire forcément un tout rien. Soit sur A, soit sur B, soit ça passe. On se casse. On se casse. Et on se casse. Et on se casse. Je signale que pour cette ultime question, pas de chrono, il faut réfléchir un petit peu plus longtemps. Une fois la dernière lia à se poser sur la trappe, on estime que c'est définitif. Vous êtes prêts tous les deux ? Oui. Allez, deux dernières catégories. Huitième question, 55 000 euros. Énorme somme. Regardons. Ah bon ? Tolérance et les ruminants. Je suis très inspiré tout à coup, Marie-Lise. Tolérance, oui. Alors la tolérance n'étant pas forte, votre qualité principale. Mais il suffit, Marie-Lise, enfin. Ah bon ? Oui, oui, si, si. Enfin, ça dépend. Euh... Oui. Les ruminants, alors les ruminants, vaux, vaches, moutons... Alors des ruminants, il y en a de toutes sortes et de tous poils, si je puis dire. Si c'est sur des petites bestioles qui sont au fin fond de la cordillère des Andes à 4000 mètres d'hauteur, moi je ne les connais pas tous. Tu vois, Marie-Lise ? Moi non plus. C'est très embêtant. Moi non plus, rassurez-vous très cher. Mais bon, alors la tolérance, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière tolérance, déjà ? Maintenant, attention, la tolérance, ça peut être aussi une histoire de résistance de matériaux. La tolérance. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, la tolérance. Oui, d'accord. Oui aussi, oui, bravo. Ça c'est intelligent. Euh, oui. Quand j'étais... Moi j'irais assez sur la tolérance parce que... Oui. Est-ce que femme veut, Dieu le veut, Marie-Lise. Alors là... Alors... On va pas s'en sortir. On va lui apprendre un peu la tolérance, alors. Tolérance ? Oui, tolérance. Eh bien, tolérance. Allez, tolérance. Je pense que ça va vous plaire. Les années 1940, les années 1950, voici la question. En France, au cours de quelles décennies, les maisons closes ont-elles été fermées ? Ah ah, c'est une bonne question. Mais je suis sûre que vous connaissez la réponse, mon ami. Mais Marie-Lise, enfin... Vous sous-entendez des choses qui ne sont pointes. Je n'osais pas le dire. Je n'ai rien osé dire, moi. Qui ne sont pointes, parce que je suis né largement après quand même, Marie-Lise. Alors, c'est Marc. C'est Marc Richard. Marc Richard... Oui. Qui a fait ça. J'ai une vague idée, cependant. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mais je voulais vous laisser quand même dire ce que vous en pensez. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. Je ne sais point qu'à l'époque... Je ne veux pas insulter le général, attention. Apparaît-il qu'il avait quand même certaines fréquentations, qu'il se rendait apparemment dans ces petits endroits, et que madame n'était point d'accord pour que notre général aille dans ces lieux. Mais là, il y a la guerre. Elle aurait fait édifier... Mais après, ce que vous racontez, on ne vous parle pas du général. Je ne vous en parle. Mais mon ami, enfin... La femme du général a dit, si c'est comme ça, on va établir une loi pour empêcher ce genre de choses. Mais, 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 qu'est-ce que vous racontez ? Alors, pour moi, pour moi, la date, ce serait 1948. Pour moi. Moi, je dirais 1946. Voilà. J'hésitais justement entre 1946 et 48. Mais ce qui tombe bien, parce que les deux sont dans les années 40. Oui. Je ne me trompe pas jusque-là. Bah écoute, pour l'instant, je suis assez d'accord. Je suis même pleinement d'accord. Parce que les années 50, c'était quand même aussi la liberté. C'était quand même le rock'n'roll. C'était quand même le rock'n'roll. Oui, je crois que c'est vraiment après, effectivement, la seconde guerre mondiale. Juste, voilà. J'en ai fortement l'impression, Marie-Lise. Voilà. Donc... Écoute, en ce qui me concerne, et tant pis, vous verrons bien, je dirais les années 40. Ça tombe bien, parce que je dirais la même chose. Donc, nous sommes d'accord, par contre, c'est ça. Quand vous êtes prêts, vous allez miser. Alors, on va commencer par mettre les 1, puis on met la dernière ensemble et on réfléchit quand même un peu ? Oui. Allez. Allons-y de ce pas. Différente. Normalement, ça doit être ça, Marie-Lise. Pas la dernière. Je regarde une, parce que tu serais capable de tout mettre d'un coup. Une, 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 une. Voilà, 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 voilà. On sait jamais, c'est peut-être... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marie-Lise ? On valide ou quoi ? On y va ? Allez, un peu de cran, là. Hein ? On y va ? Allez, on y va. Gaillardement ? Bon joie. Saint-Denis. Bon, ben, les années 40, alors pour vous, donc. 55 000 euros. La question était en France. Au cours de quelles décennies, les maisons closes ont-elles été fermées ? Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 55 000 euros ? C'est pas de la new note, hein ? Ah bah non. Vérifions. 혹시 vous en avez eu un petit peu ? Allez. Enfants. Je ne sais pas, c'est bon. Est-ce que tu fais ou trois ? Ah bah non. Enfants. Tu as le jouant de C'est bon ? C'est bon. C'est bon Severin. Enfants. Et puis-ça-ça-ça-ça. Le versión. Enfants. La vieillie. Ouais ! La loi, Marthe Richard, 1946, reprenez vos 55 000 euros, je ne reviens pas, je ne reviens pas. Ils sont à vous, l'Orient Express vous attend, votre portail vous attend aussi, j'espère qu'il y aura un petit peu plus que le portail, et puis vous avez été des candidats adorables, donc merci à vous, bonne chance pour la suite, merci d'avoir joué avec nous, on vous laisse repartir sur les applaudissements. Alors Marise et Patrice ont été bien plus forts que les trappes, ils repartent avec 55 000 euros, nos deux nouveaux candidats arriveront-ils à sauver la totalité de leurs 250 000 euros ? C'est ce que je leur souhaite, accueillons Fabienne et Sarah ! Vous êtes ravissante ! Qui est Fabienne et qui est Sarah ? Alors je suis Fabienne et je suis la maman de Sarah ! Ah très bien ! C'est un petit bien me parenté quand même ! Ah bah on nous le dit jamais ! C'est vrai qu'on nous le dit ! On pense souvent que c'est ma soeur, donc je ne sais pas qui doit mal le prendre ! C'est toujours cool ! Vous venez d'où ? On vient de Liège en Belgique ! Oh nos amis belges ! Qu'on embrasse ! On les adore ! Qu'est-ce que vous faites dans la nuit ? Je travaille dans la restauration, service en salle, spécialité périgourdine ! Et vous ? Moi je suis barmaid en boîte de nuit ! Alors vous êtes habillé comment ? Bah on s'habille comme on veut mais faut toujours être un peu sexy ! Voilà pour que le client consomme ! Non consomme les boissons évidemment ! Mais non on a bien compris, on n'avait pas compris que vous allez vous consommer vous ! Alors faut être un peu décolleté, un peu un short ! Voilà un peu sexy ! Oui une robe ! Si vous arrivez en robe de bure, c'est sûr que ça... Voilà ça le fait moins ! Alors quel est le projet ? Un petit voyage dans les îles, aux Maldives, aux îles Seychelles, en famille ! En famille, très bien ! Et vous ? Moi mon rêve c'est de me faire un dressing comme les stars américaines ! Ah oui ! Avec 100 000 paires de chaussures, 100 000 sacs ! 30 m² de dressing ! Je vois très bien ce que vous voulez dire ! Vous avez le même ? Ah bah non ! Franchement j'aimerais bien ! Vous voulez une porte ? Ça s'ouvre et c'est une grande pièce ! Voilà et tout c'est clair ! Les jeans d'un côté ! Voilà ! Les pulls de l'autre ! Un mur entier de chaussures ! Les baskets en bas ! Et les sacs ! Parce que j'adore les sacs ! Les sacs rangés ! L'été, les verres, les marques et tout ! Voilà ! Et alors au milieu, un petit truc avec pour les bijoux, les lunettes de soleil ! Voilà ! On connaît ! Voilà ! Parfait ! Et alors ? Oui pardon ! Bah s'il me reste encore de l'argent, bah j'aimerais bien... On restera plus après ça ! Merci ! Non, non, non ! J'aimerais bien faire plaisir aux gens que j'aime ! Et comme j'aime pas grand monde, bah ça va ! Au moins c'est clair ! C'est une blague ! Et vous aviez un autre petit projet ? Oui euh... Redécorer mon appartement peut-être ! Et puis me faire un petit pactole pour la retraite ! Vous avez raison ! Faire attention aussi ! Mettre de côté ! Les temps sont durs ! Faut pas faire de dressing ! Ah bah si ! C'est plus raisonnable ! Alors donc, on revient aux choses sérieuses ! Fabienne et Sarah, 250 000 euros, ils sont à vous ! Mais pour combien de temps ? On est tout de suite à Money Drop ! Eh bah première question, hein ! 250 000 euros, première question de catégorie ! Vous avez votre bonus temps ! J'espère que ça va vous inspirer ! A l'Est ! A l'Est ! Anatomy ! Bon ! Il m'inspire aucun des deux ! Est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt Anatomy ? Parce qu'à l'Est, c'est géographie ! À l'Est, ça peut être tout ! Ça peut être, je sais pas, la nourriture qu'ils ont à l'Est ! Je sais pas ! Anatomy, je suis pas très forte non plus ! Mais on peut peut-être plus céder sur Anatomy qu'à l'Est ! Oui, je pense ! Tu penses ? Anatomy ! Quatre possibilités de réponses ! Quatre possibilités de réponses ! Le gros intestin ! Le pancréas ! La vésicule biliaire ! Le duodénome ! Question ! Quel est l'autre nom du côlon ? Alors, quel est l'autre nom du côlon ? Écoute ! Alors moi, le duodénome, je connais pas ! Tu connais ? C'est quoi ça ? C'est une partie de l'intestin ! Donc, c'est soit le duodénome, soit le gros intestin ! Avec un peu de... Non mais attends ! T'es sûre ? Pourquoi pas la vésicule biliaire ? Tu es plus pour le gros intestin ? Le gros intestin ? Oui, une gros... Mais... Mais t'es pas sûre à 100% ? Non, alors moi, je penserais partager entre les deux ! Mais alors euh... Attends quoi, on met un peu plus ? On mettrait un peu plus sur le gros intestin ! Par exemple, combien ? 150 sur le gros intestin ? Oui ! Et 100 000 euros sur le doodénome ? Voilà ! Mais t'es pas assez sûre ! Vite, vite, vite ! On met plus sur... Oui ! T'as fait ton... Maman, tu fais déjà tomber tout le pognon, toi ! Attends, attends ! Bah euh... Y'a pas beaucoup de temps non plus ! Comme ça, quoi ! Mais euh... Faire comme ça ? D'accord ? On y est ? Je pense... Y'a 200 et... Et... Et 50 ! Tu peux remettre un peu plus ? On avait dit qu'on faisait... On laisse ? Oui, laisse comme ça ! Laisse comme ça ! On avait pas dit ça ! Mais... On avait pas dit ça ! Fabienne, est-ce que ça vous va comme ça ? Tu veux un bonus 100 ? Mais je sais pas... Au départ, on avait dit 100 ! Tu sens quand même beaucoup plus ! Le gros intestin ! Oui, je sens plus ce gros intestin ! Je pense qu'on laisse comme ça ! Bah je te fais confiance ! On laisse comme ça ? On laisse comme ça ! Vos mis sont enregistrés ! Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions ! Je pense que c'est ça dont tu другой du genre ! Non 355... Je�re fatto de Stress ! Morsi lesh Canvas et tu làm jusqu'à toute une autre... Passons tous des recherchés ! Ces... , ces... Ces annoyinges.. Ces affurs... Ces하게... Ces Savegas... Ces Spieler 파�費 Ces accessory weighs... On a喜歡 une autre oreille ! 租opers... TCEP ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonne nouvelle, vous continuez. Mais avec combien ? Ah bah oui, mais avec combien ? 50 ou 200 ? J'ai peur, autrement il ne reste pas 50. Moi Fabienne, je n'ai quand même une chose à vous dire, vous saviez la réponse, vous connaissiez la réponse, vous n'êtes pas fait confiance, c'est dommage parce qu'assuré à 50 000... C'est beaucoup, hein ? Bah oui, à la limite, assuré à 10 000 pour continuer le jeu parce que vous avez un petit doute, vous le saviez que c'était le gros intestin, faites-vous confiance. C'est des sacs en moins dans mon dressing, ça ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est des sacs en moins dans mon dressing, ça ? Des sacs en moins sur ton dressing, eh bah oui, des étagères surtout en moins. C'est maintenant à vous de jouer, répondez à cette question, quel est le nom de l'épée légendaire du roi Arthur ? Réponse A, joyeuse, réponse B, excalibur. Pour tenter de remporter la somme qui s'affiche sur votre écran, envoyez A ou B par SMS au 71414 ou appelez le 3680. Alors donc Fabienne, Sarah, vous avez toujours vos 200 000 euros ? 200 000. Ben ouais, on passe tout de suite à la deuxième question et il y a encore un sacré paquet de questions à passer, donc il ne faut pas lâcher. Et vous avez toujours votre bonus temps. 200 000 euros de catégorie. Expression colorée, bande de filles. Expression colorée, qu'est-ce que ça pourrait être ça ? Expression colorée. Des citations, des mots qu'on emploie dans le langage, ou alors bande de filles. C'est peut-être les Spice Girls, les groupes. Ça peut être oui, les groupes de filles, je ne vois pas autre chose. Tu penserais quoi toi ? Bande de filles. Bande de filles, ça te parle plus ? Des Espéritus Wives, c'est une bande de filles qui ne fait pas partie. Non, expression colorée, ça ne me dit strictement rien. Mais c'est bande de filles. On fait bande de filles. Bande de filles. Bande de filles ! Quatre possibilités de réponse. Pussycat Dolls, Last Ketchup, Spice Girls, Destiny's Child. Je le connais. Question. De quelle girls' band, la chanteuse Jerry Alliwell, faisait-elle partie ? Alors, Pussycat Dolls, tu les connais ? Oui, Pussycat Dolls, je les connais. Et je ne vois pas Jerry Alliwell dans les Pussycat Dolls. Last Ketchup, c'est les filles qui avaient fait un tube de l'été, là. C'était... Voilà. Voilà. C'est ça. Je ne vois pas Jerry Alliwell dedans. Non, et Destiny's Child, c'était Beyoncé. C'est avec Beyoncé. Les autres, on le connaît un peu moins. C'est Beyoncé. Pour moi, ce sont les Spice Girls. Parce qu'il y avait Mel B, Mel C. Victoria Beckham. Victoria, oui. Et Jerry. Et Jerry, c'est sûr. Elle faisait, bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry. Je m'en souviens. Ah bon ? Oui, oui. On mise. Tout. Tout, tout, tout. Je suis sûre. Moi aussi, là, je connaissais ça. Je suis sûre. Donc, quelle girls' band de la Jerry Alliwell faisait-elle partie ? C'est Spice Girls. C'est Spice Girls. C'est Spice Girls. Last Ketchup, c'est pas ça. Pussycat Dolph non plus. Destiny Shies, c'est Beyoncé qui fait partie. C'est Spice Girls. On peut arrêter le chrono. On peut arrêter le chrono ? On peut arrêter le chrono. Ah oui, on peut arrêter le chrono. D'accord. Moi aussi, à faire des frères. Vous avez un bonus temps. Souhaitez-vous l'utiliser ? Non, merci. 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 Notre mise est enregistrée. C'est un tout rien sur Spice Girls. Si ça marche, on pose directement quatrième question. Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y avait qui dans les Spice Girls ? Dans les Spice Girls, il y avait Melby, Melcy, Victoria, Emma et Jerry. Et c'était quoi leur surnom ? Bah, Victoria, Victoria Beckham, elle s'appelait comment ? Poche Spice. Ah oui, Poche Spice. Melcy, c'était la Sporty. Emma Bunton, c'était Baby Spice. Oui. Melcy, c'était pas Sporty Spice. Sporty Spice, oui. Et Melby, c'était... Mais Melby, je me rappelle plus. C'était la Black, là, Melby, avec ses beaux cheveux, là. Ah, Melby, Scary Spice ! Elle faisait peur. Tu parles ? Bah, non, ça faisait peur. Bah, elle faisait peur. Bon. Alors, vous êtes toujours en possession de vos 200 000 euros. Vous devez encore répondre à cinq questions. Et vous avez toujours votre bonus temps. Voici deux catégories de la quatrième question. On y va. Maison Blanche, Iceberg. Maison Blanche ou Iceberg ? Iceberg, alors moi, à part dans le Titanic, Iceberg, voilà. Maison Blanche, ça peut être les Etats-Unis, les présidents qui s'y sont succédés. Tu connais, toi, ça ? Iceberg, qu'est-ce que ça peut... On prend Maison Blanche ? Maison Blanche, je peux pas t'aider, moi, je connais rien, moi, là-dedans. C'est à toi de répondre, je connaissais la réponse d'avant. C'est Maison Blanche, on essaie Maison Blanche. Mais je la connaissais aussi. Maison Blanche, voilà. Maison Blanche, d'accord. Quatre possibilités de réponses. Au sous-sol niveau moins un, au rez-de-chaussée, au deuxième étage, au quatrième étage, voici la question. À quel étage de la résidence principale de la Maison Blanche se trouvent les appartements privés du président américain et sa fille ? À quel étage de la Maison Blanche se trouvent les appartements privés du président américain et sa fille ? Écoute, on peut déjà éliminer au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée ? J'éliminerai, et le reste, je partage. Au sous-sol, ils vont habiter quoi ? Dans la cave ? Non, ça ne va pas non plus. Ça ne me dit rien. Maintenant, pour la sécurité. Chez eux, les Américains, moi, je ne sais pas comment ils disent. Au niveau sécurité ? Mais au sous-sol ? Non. On élimine le sous-sol. Toi, tu aurais éliminé le rez-de-chaussée ? Oui, parce que je me dis qu'au rez-de-chaussée, il y a tous les... Les bureaux. Les bureaux et tout. À mon avis, c'est deuxième ou quatrième étage, mais je ne suis absolument pas sûre. Alors, écoute, on va diviser. Rez-de-chaussée, deuxième et quatrième étage. Non, mais un peu plus sur deuxième et quatrième, et on met un peu moins au rez-de-chaussée, et on enlève sous-sol. Et si c'est sous-sol ? Ah, bah, ouais. Ah, bah, voilà. Non, mais moi, je l'éliminerais au sous-sol. Moi, je dirais que c'est deuxième ou quatrième étage. Mais est-ce que tu oses abandonner au rez-de-chaussée ? Allez, vite, vite, vite. Attends. On a déjà rejet de côté. On va être plus sur quatrième étage. Quatrième et deuxième, il faut mettre la même chose. Attends. 25, 85 et 90, et pas 90. Comment on dirait chez nous ? C'est bon, on laisse comme ça ? On ne sait pas, rez-de-chaussée vaut mieux assurer. On ne sait pas, on ne sait pas. On remet encore un... Oui, on fait comme ça. On laisse comme ça, c'est presque un petit peu équitable. C'est équitable. Tu veux encore remettre un 5 000 sur le deuxième étage ? Oui. Vite, vite, vite. Vous avez un bonus temps, il faut changer d'avis. Il faut réfléchir encore. Tu veux un bonus temps ? Un bonus temps, pourquoi faire ? On ne sait pas, de toute façon. On laisse comme ça. On laisse comme ça, Laurence. Ok, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Oui, oui, oui. Je ne regarde pas, non ? Non, ce n'est pas le rez-de-chaussée. Et ce n'est pas le quatrième étage. Vous avez tout de suite éliminé le sous-sol. Et vous avez dit quelque chose au niveau de la sécurité ? Oui. On peut peut-être les sécuriser mieux au sous-sol. Mais en fait, généralement, on n'habite quand même pas pour la luminosité. On n'habite pas dans un sous-sol, quand même. Ce serait peut-être le deuxième niveau. Vérifions. Merci. 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 132 pièces et 35 salles de bain. Je n'ai pas le détail des dressings. Bon, on a perdu pas mal d'argent. Enfin, bon, on en a sauvé aussi. Vous avez atteint la cinquième question. Vous avez fait la moitié du chemin. On va récupérer un bonus temps. Ça, c'est bien. Vous en faites deux. Vous n'avez pas utilisé votre premier. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Voici les deux catégories. Les misérables. Une mode. Oh là là. Une mode, hein, si c'est la mode des dressings. Ça, je connais, mais une mode, ça peut être une mode, une danse, une mode... Oui, maintenant, si c'est Les misérables, si le roman de Victor Hugo, je l'ai lu, mais il y a très longtemps pour tous les personnages. Mais... Attends. Tu pourrais... Toi, tu prendrais Les misérables ? Ben, j'ai lu le livre, ça date... J'avais 20 ans, mais... Parce que si tu prends Les misérables, moi, je suis misérable, je ne connais rien. Une mode. Mais une mode, c'est vaste aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, une mode, c'est tout, hein. Tu préfères Les misérables ? On va essayer. Oui, on va essayer, si c'est pas... Oui, on va essayer Les misérables. Les misérables ? Moi qui aime la mode, je ne prends pas la mode, quoi. Les misérables. Les misérables. Allez. On a un petit livre. Je suis fait comment bien. Quatre possibilités de réponses. Gavroche. Éponine. Javert. Fanette. Voici la question. Lequel de ces personnages n'apparaît pas dans Les misérables de Victor Hugo ? Lequel n'apparaît pas, hein. Attention, maman, lequel n'apparaît pas, je viens lui dire. Alors, écoute-moi. Gavroche, c'est le titi parisien. Il apparaît à 100%. Moi, le titi ? Oui, 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 oui. Gavroche, oui, je sais, je suis d'accord avec toi. C'est la photovolteur. Alors, Éponine, c'est une des filles de Thénardier. C'est Éponine et Hazelma, c'est une des filles de Thénardier. Et Javert, c'est l'infracteur qui traque Jean Valjean. Donc, celle qui n'apparaît pas à 100%, c'est Fanette. Mais Fanette, moi, j'ai déjà entendu. Non, non, elle n'est pas dans Les misérables. Non, elle n'est pas dans Les misérables. C'est sûre, maman, t'es sûre ? Là, je te le dis, c'est 100%. Non, mais elle m'a déjà fait le coup à la maison. Je suis sûre. Tu peux me croire, je mets tout là-dessus. Et c'était pas ça. Je me rappelle des moments. Mais vous savez quelque chose, vous, sur cette question ? Moi, je suis sûre que c'est pas Gavroche. Donc, je suis obligée de te suivre. Lequel de ces personnages n'apparaît pas dans Les misérables ? C'est sûr, c'est Fanette. En même temps, oui. Et Pony et Hazelma, c'est les filles de Thénardier. Javert, j'ai déjà entendu aussi. Voilà, et Javert, c'est l'inspecteur qui traque. Allez, hop. Fanette, hein. Donc, n'apparaît pas. Oui, n'apparaît pas. Oui, celui qui n'apparaît pas. Oui, oui, c'est Fanette qui n'apparaît pas. Ah, je sais ça. On arrête ou pas ? Oui, vous pouvez arrêter. On arrête, allez. On change d'avis ? Non, je ne change pas d'avis. Non, d'accord, ok. Alors, quand elle a une idée, elle ne change pas. Non, d'accord, votre mise est enregistrée. C'est un tout ou rien sur Fanette. Si ça marche, puisque nous sommes en cinquième question, vous passez directement à la septième question. Porte de la finale. Avec 90 000 euros. Vérifions. Parfait, les explications parfaites. Fanette, ça doit être la chanson de Jacques Brel. Oui, la Fanette. Ah, c'est ça que ça me disait quelque chose. Ah, bah ouais. Voilà. Alors, dites donc, vous êtes toujours en possession de 90 000 euros. C'est un tout ou rien qui marche. Donc, on oublie la sixième question. Et on passe à la septième question directement. Avec toujours deux bonus temps. Deux catégories. La tour Eiffel, géographie. Qu'est-ce qu'on prend ? La tour Eiffel ou géographie ? La hauteur de la tour Eiffel, l'année de la construction. Tu connais l'année de la construction, tout ? Tu sais en éliminer si on prend tour Eiffel ou pas ? Géographie, t'aimes bien géographie, toi ? Ça dépend, ça dépend. On n'essaierait pas la tour Eiffel. Attends, je te laisse, t'as eu de la chance là. On n'essaierait pas la tour Eiffel. Tu veux la tour Eiffel ? Oui. On essaie la tour Eiffel. La tour Eiffel. Quatre possibilités de réponses. Jean Cocteau, Franck Sinatra, Paul Éluard, Antoine de Saint-Exupéry. Question. Quelle célébrité a vu le jour l'année de l'inauguration de la tour Eiffel ? Quelle célébrité a vu le jour l'année de l'inauguration de la tour Eiffel ? Alors, je sais que Franck Sinatra est né en 1920, avec certitude. Je sais ça. Oui. Donc, lui, on peut l'éliminer. Mais c'était quand l'inauguration ? En vue le jour. Donc, ce n'est pas Franck Sinatra. L'inauguration, elle a été construite avant 1900. Oui. En 1890, je dirais. Je jouerais peut-être sur Saint-Exupéry. Tu mettrais tout ? Non, 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 non. Non, Paul Éluard et Jean Cocteau. Écoute, moi, je jouerais un peu sur Jean Cocteau, sur Éluard et mettre ma grosse partie sur Saint-Exupéry. Je mets combien sur Jean Cocteau ? Moi. J'ai mis 10 000. Oui. 10 000. On va mettre sur Saint-Exupéry. Attends, on est à combien, là ? Là. Comme ça, allez, encore un là. Oui. 10 000. Comme ça, c'est... 15 000. 15 000. Et 60 000. On en reprend... On en reprend là et là. Pour être sûr. Allez, comme ça, c'est bon. Allez, viens. Je ne sais pas. Non, on est moins non plus. Je sais que ce n'est pas Franck Sinatra. Il est moins non plus. Voilà. Vous avez deux bonus temps. Nous sommes au port de la finale. Si vous ne les utilisez pas maintenant, vous ne se tuisserez jamais. Il a vu le jour, l'année... Il a vu le jour, l'année de l'inauguration. Il a vu le jour. Il a vu le jour avant 1920, hein ? Puisque lui, je sais qu'il est né en 1920. Mais les autres, on est sûr de rien. Le jour de l'année de l'inauguration. Et on va laisser comme ça. On garde ta première idée. On va laisser comme ça. On laisse comme ça, Laurence. OK, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. C'est bon, c'est bon, c'est mal. Je ne sais pas si Franck, c'est marrant. Je sais qu'il est venu de sauter. C'est de l'année de la naissance de l'entente. C'est certain. Et elle a été le guérir avant. Allez, allez, allez. C'est bon. Non, non, non. Non, ce n'est pas Franck Sinatra qui est né en 1915. Ah, oui, je disais 20. Vous ne disiez pas loin. Oui. Ce n'est pas Paul-Éluard qui est né en 1895. Ça se joue entre Antoine de Saint-Exupéry et Jean Cocteau. La bonne nouvelle, vous allez en huitième et dernière question. Soit avec 20 000 euros, soit avec 50 000 euros. Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Pensez-vous que nos candidates ont fait le bon choix ? Votre avis, quelle est la bonne réponse ? Répondez-vous aussi à cette question pour tenter de remporter les 50 000 euros mis en jeu la semaine prochaine. Envoyez dès maintenant A ou D par SMS au 71414 ou appelez le 3680. Bonne chance. De retour sur le plateau de Monnaie Drop avec maman et fille Fabienne et Sarah qui nous viennent de Belgique ! La question était Quelle célébrité a vu le jour l'année de l'inauguration de la tour Eiffel ? On ne sait que ce n'est pas Franck Sinatra. On sait que ce n'est pas Paul-Éluard. Ça se joue entre Saint-Exupéry et Jean Cocteau. Bonne nouvelle, vous allez en dernière question avec 20 000 ou 50 000. Vérifions. Sous-titrage ST' 501 Et non, Antoine de Saint-Exupéry est né en 1900 et la tour Eiffel est inaugurée en 1889 après deux ans de construction. Donc c'était Jean Cocteau. C'est maintenant que tout se joue dans un instant. Fabienne et Sarah soit vous repartirez en Belgique avec 20 000 euros. On peut se faire un petit dressing et redécorer un petit appart quand même avec ça. C'est une très belle somme. Soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette huitième question, vous ne pouvez plus séparer les liasses. Il faut faire forcément un tour Rien soit sur A, soit sur B. Où ça passe ? Où ça passe ! Pour cette ultime question, pas de chrono. On pourrait réfléchir un tout petit peu plus longtemps. Mais une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que c'est définitif. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux ? On est prêtes. Allez, deux dernières catégories pour cette huitième question. Oiseau. Paquebot. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oiseau. Ça peut être les différentes variétés d'oiseaux, les classes à laquelle ils appartiennent. Paquebot, ça peut être les noms des grands transatlantiques. À quelle date le France a-t-il été construit ? C'est très, très... C'est vaste tous les deux. Tu préférais peut-être oiseau ? On prend oiseau ? On prendrait oiseau. Si on perd sur oiseau, je ne pourrais plus jamais en voir. C'est dommage. Oiseau. Allez, on prend oiseau. On prend oiseau. Oiseau. De possibilités de réponses. Cul doré. Cul rouge. Au revoir. Question. Quelle proposition ne désigne pas un oiseau ? Alors là... Quelle proposition ne désigne pas un oiseau ? Je n'ai jamais entendu. Cul doré ou cul rouge. Cul rouge. Il y a les rouges-gorges. Bon, il pourrait avoir l'arrière de ses plumes rouges. Le cul rouge. Oui. Ou doré. C'est ça, oui. Cul doré ou cul rouge. Mais t'as déjà entendu pourquoi cul rouge ? Moi, il me semble avoir entendu plutôt un cul doré. Mais là, je n'ai pas de certitude. Un cul doré ? Et pourquoi cul doré ? Il est doré ? Il a un cul en noir, l'oiseau. Mais il a peut-être un plumage un peu... Oui, avec des nuances de doré. Tu n'as pas... T'as pas une petite atoutie ? Je ne sais pas. Cul rouge. Cul doré. Mais pourquoi ils auraient mis cul doré ? Ils auraient mis cul vert ? Oui, il n'y a pas des plumes dorées. C'est vrai. Pourquoi doré ? C'est ça ? Un oiseau exotique pourrait avoir un cul rouge. Des cul rouges. Oui. Un oiseau communiste aussi. Oui. Un oiseau exotique dans les forêts tropicales. Eh, t'as un rouge, peut-être qu'il y a ses culs rouges. On nous porte très bonheur. Un cul rouge ou un cul doré. Visualisez, essayez de... Je ne visualise pas. Un cul, oui. On visualise. Mais alors, quelle couleur il est ? Je vois bien avec un oiseau avec un panache rouge. C'est plus souvent. Ce serait peut-être plus plausible. Laurence, vous savez ? Non, je ne sais rien. Moi, pour que je dorsais. Peut-être que vous avez chez vous un cul doré ou un cul doré. Non. Un cul doré, ce n'est pas un oiseau. Bien sûr. Il faut se décider. Ce n'est pas un oiseau à un cul doré. Alors, attention, on relit bien la question. On ne désigne pas un oiseau. Alors, lequel ne désigne pas un oiseau pour vous ? Que ce n'est pas un cul doré. Attends, attends, attends. On en garde une. Mais ça pourrait être quoi comme oiseau ? Ça, je n'ai jamais entendu ça. Un cul rouge. Laisse comme ça. Quelle proposition ne désigne pas un oiseau ? On la met toutes les deux. On a dit ça. Ça ne sert à rien. On ne sait pas. 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 Je ne sais pas. La question était quelle proposition ne désigne pas un oiseau, cul doré ou cul rouge ? Vous avez, après moult réflexions, placez vos 20 000 euros sur cul doré. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 20 000 euros vérifiant. ça vient répartit. On ne sait pas. On ne sait pas. c'est tout mignon alors j'ai pas de pus doré ni de pus rougin à la maison alors c'est un oiseau et ça c'est un papillon je suis doré reprenez vos 20 000 euros on vous laisse repartir sous les applaudissements ce soir Fabien et Sarah ont été bien plus fortes que les trappes elles repartent avec 20 000 euros malheureusement c'est tout pour ce soir on se retrouve lundi avec deux nouveaux candidats qui tenteront eux de repartir avec la totalité de 250 000 euros bonne soirée à tous sur TF1 vous avez bien suivi l'émission vous saurez répondre à la question du jour pour peut-être gagner les 50 000 euros mis en jeu la semaine prochaine le gagnant sera contacté début juillet pour jouer envoyer dès maintenant ABC ou départ SMS au 71414 ou appelez le 3680 merci